Générique ... Vous faites bien de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine de débats d'actualité politique en République démocratique d'Ikongo. Grande tribune, nouveau numéro de séjour au menu. Les retraits des troupes de l'IAC, bilan et évaluation. Mesdames et messieurs, les états membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé de renouveler le mandat de la force régionale de l'IAC en RDC jusqu'au 8 septembre 2023. Ces mandats devraient prendre fin ce jeudi. Entre-temps, la force de la SADEC pourrait arriver au pays des Patrice Lumumba et Simon Kimbangu entre les 15 et les 20 juin. Quel est le bilan de la force d'IAC sur le territoire national ? Dossier à suivre dans ces magazines. Et puis, le préalable de l'opposition analyse la réponse de Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'elle analyse faire de ces thématiques ? Le débatteur de ce jour sont M. Bernard Mikobi, il est cadre de l'UDPS. Et nous aurons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Patrick Cantinda, cadre MLP, secrétaire général national. Secrétaire national, il est également président du mouvement citoyen des jeunes révolutionnaires. Cher Bernard Mikobi, bienvenue. Merci beaucoup, merci Daniel pour l'invitation. Maître Patrick Cantinda, merci et bienvenue. Merci. Monsieur Daniel, bonjour à mon co-débatteur, aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, mais plus particulièrement aux cadres des militants du MLP et aussi à Franck Diongo et Revivant. Je pense que, monsieur le journaliste, le débat sera républicain, merci. Il sera également de notre Claude Niembo, analyste politique. Il va bien sûr nous rejoindre dans tout petit moment. Alors, avant bien sûr de commencer notre débat de ce jour, je ne sais pas s'il y a une information ou une actualité que vous voulez commenter avant d'entrer en détail de nos quelques thématiques. Je commence avec vous, cher Patrick Cantinda. Je voulais d'abord parler de mes frères et soeurs qui m'ont appelé les journaliers internels de la République et aussi les temporaires. Leur situation ne change pas. Il y a des gens qui ont fait dix ans comme étant journaliers. Ils pensaient que comme c'est les fils du Sphinx qui est au pouvoir, leur situation pouvait changer. Aujourd'hui, nous avons une dame qui est à la tête du ministère du Travail, mais les Congolais se posent la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Aussi, les inspecteurs du travail, quel rôle jouent ces inspecteurs ? C'est la question que les Congolais se posent nuit et jour puisque ce n'est pas quand même normal que des gens, les Congolais, sur la terre de leurs ancêtres, puissent faire dix ans, huit ans, étant journalier, leur situation ne change pas. Autre chose, pour citer, je voulais parler, monsieur le journaliste, de nos frères qui travaillent chez les Indo-Pakistanais. Ces gens sont exploités sur la terre de leurs ancêtres. Ils ne reçoivent pas grand-chose, mais ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup pour gagner pas grand-chose. Et ils m'ont appelé pour me dire, maître Patrick Tinda, si vous passez à la télé, il faut tirer la sonnette d'alarme, raison pour laquelle je tire la sonnette d'alarme, j'interpelle les autorités, j'interpelle la ministre du Travail, j'interpelle les inspecteurs du Travail. Comment vous voulez laisser les fils du pays souffrir comme cela ? Donc, vous devez faire quelque chose. Parce que vous avez choisi de devenir les inspecteurs du Travail, personne ne vous avait envoyé. Donc, je crois que vous devez faire votre travail, qui est celui de défendre les intérêts des travailleurs congolais. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, cher Patrick Tinda. Alors, président Bernard, est-ce que vous avez une information ou une actualité que vous voulez commenter avant de commencer un autre débat de ce jour ? Je souhaite féliciter et encourager le président de l'Assemblée nationale, le doyen Bosso, quand il appelle à la conscience des députés qu'ils doivent être démocrates. Ça veut dire, lorsque il y a un point de vue que vous n'arrivez pas à défendre correctement, et devant la majorité, il faut s'incliner au lieu de trouver des prétextes. Donc, là, il assume sa souveraineté des représentants du peuple et surtout qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une seule minute à perdre pour l'organisation des élections. Là, vous parlez du camp FCC qui a boycotté, boudé... Oui, mais ils ne se sont pas fait un relais. Ils ne veulent pas participer au débat. Je crois qu'ils viennent sur... Ils sont tentés de rêver sur les anciennes traces de Sphinx. Et nous, nous savions ce que nous cherchions. Nous savions combien nous jouions. Et ils doivent avoir les nerfs solides pour supporter les dégâts. Parce que nous, nous sommes inclinés quand nous n'avons pas participé aux élections en 2006. Nous avons assumé notre responsabilité. Vous parlez du forcing, vous voulez... Non, on ne force pas. On ne déstabilise pas la République. On ne cherche pas le chaos. Très bien. On reste élégant. Et on doit le démontrer. Et je termine par ce que maître a dit. Maître, vous êtes maître car le contrat du travail, c'est un contrat entre des partis. La loi congolaise est claire. On ne peut pas être journalier au-delà de six mois. Alors, ne venez pas demander au président de la République qui est l'office de Sphinx de faire le cumul de pouvoir. Il est dans l'exécutif. Il n'a rien à faire avec le judiciaire. Vous êtes maître. Amenez vos clients là devant les juridictions congolaises contre ceux-là qui ont violé la loi. Contre les indo-pakistanais. Il ne faut pas vous plaindre. Ce n'est pas dans les plateaux de télévision. Vous êtes maître pour moi. Ici, je suis politique. Non, vous devez être peuple. Quand nous nous parlons peuple, c'est celui qui a pris conscience de soi, qui sait sa responsabilité, qui s'engage pour la République et pour lui-même. Vous ne pouvez pas être maître de carton et de politique de carton. Non, soyez maître. Amenez le dossier devant les juridictions. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Il est déjà là. Claude Niembo, analyste politique. Bienvenue. Merci. Merci, M. Daniel. Je suis content. Nous sommes au début. Alors, votre commentaire, vous avez une information, vous voulez partager avec nous avant d'entrer en détail de nos thématiques. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis d'ailleurs content. Désolé aussi, je m'excusse pour un léger retard. Très bien. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire au-delà de ce qui est inscrit à l'ordre du jour. Certes que c'est une occasion pour moi de féliciter le chef de l'État qui a réellement compris que la diplomatie avec l'Occident, ce n'est pas une diplomatie de franche collaboration. Et maintenant, on a vu qu'il a ouvert une brèche vers la Chine. Et déjà, nous, moi, en tant qu'analyste politique, je vais pressenter que sa diplomatie avec l'Occident, c'était une diplomatie des hypocrites. Il fallait peut-être aller de ses côtés-là, des communistes, pour que les choses s'ouvrent. Et moi, je pense que son voyage vers la Chine, c'est une ouverture pour la République. Voilà les petits commentaires que je peux faire. Merci beaucoup. Alors, notre première thématique porte sur les retraits des troupes de l'IAC, bilan et évaluation. Cher maître Tinda, l'IAC décide du départ de ces troupes, c'est-à-dire la RDC. Quelle est votre analyse avant d'aller aux propositions et suggestions pour sortir de cette crise ? Merci pour la question. Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais dire à mon co-débatteur qu'ici, on m'apparaît ici en qualité d'avocat. Je suis ici en qualité de politique. Et les fils du pays qui m'ont appelé, ils m'ont appelé, non pas en qualité d'avocat, mais en qualité de politique. Et étant politique, je peux porter ici les revendications de la population et tirer la sonnette d'alarme, rappeler aux inspecteurs du travail ce qu'ils doivent faire. Aussi, le ministre du Travail, qui ne fait presque rien depuis qu'elle est là. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher ou me dire que je dois amener ces gens-là en justice, parce qu'ils m'ont appelé en qualité des politiques. Je crois que vous avez compris. Je reviens à votre question. Monsieur les journalistes, le peuple congolais est totalement déçu de la gestion chaotique du régime actuel au pouvoir. Le peuple est déçu. Eh bien, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, notre pays est humilié. Pourquoi le pays est humilié ? Eh bien, tout simplement, puisque nous assistons, d'ailleurs, nous sommes en face d'un régime, des changements, un régime qui était venu pour introduire les facteurs correctifs, puisque les régimes au pouvoir, l'IDPS au pouvoir, hier, ils avaient critiqué la gestion chaotique de M. Kabila. On pensait que dès que l'IDPS sera au pouvoir, on pouvait faire mieux. Et aujourd'hui, le peuple congolais assiste à un régime de tâtonnement, comme je venais de dire, puisque déjà à ce temps, le MLP avait dit au président de la République, lorsqu'il avait pris une décision de faire adhérer le pays à l'EAC, le MLP était contre cette décision. Eh bien, tout simplement, parce que on s'était dit que dans la théorie du chaos, vous ne pouvez pas inviter la personne qui est à la base du chaos. Vous ne pouvez pas inviter la personne qui est en train de matérialiser le chaos à venir vous aider à maîtriser le chaos. Ça ne s'est fait nulle part au monde. Nous sommes la première jurisprudence où on a invité la personne qui est à la base du chaos à venir nous aider à maîtriser le chaos. N'oubliez pas les contextes qui nous ont poussés à adhérer. Écoutez, laissez-moi les temps. Vous allez me relancer peut-être après, mais laissez-moi quand même avancer. Allez-y. Notre frère, ensemble, avec son gouvernement, ils ont pris cette décision de nous amener dans cette communauté. La communauté où la majorité est composée de nélotiques. Et on va aller adhérer à l'EAC, on va aller encore plus loin jusqu'à inviter la force régionale, les troupes de ces pays qui constituent l'EAC à venir nous aider. venir nous aider pendant que nous sommes sous état de siège où tout le monde, tous les responsables, les administrateurs sont militaires. C'est pendant ces temps qu'on va éviter cette force régionale ici chez nous. Et notre frère nous disait que cette force va entrer par Mounagana et va neutraliser le M23. Notre frère nous a chanté la force de l'EAC, de cette force régionale. Permettez-moi pour... En fait, il nous a chanté que la force régionale dès qu'elle viendra ici, elle va neutraliser le M23. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Nous avons vu les troupes de l'EAC entrer chez nous. Mais en aucun moment, la force régionale a fait ce qui s'était attendu. Puisqu'ils étaient venus pour combattre le M23. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont récupéré quelques territoires. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à prendre selfie avec le M23. Et ils ont amené les armes qui ne sont pas utilisées jusqu'à ces jours. Ils n'ont pas utilisé ces armes lourdes jusqu'à ces jours. Et on s'est posé la question. Nous, nous avons demandé aux présents de la République de demander à cette force de partir puisqu'elle n'est fait absolument rien. Elle ne nous a pas écoutés. Et c'est aujourd'hui qu'il a compris qu'il ne pouvait pas faire venir au pays cette force régionale. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, moi je pense que Félix Tissekedi qui a reconnu, qui critique aujourd'hui, qui acquise cette force régionale devait demander à cette force de partir. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. nous avons compris qu'après la dernière rencontre, nous avons appris que cette force sera ici chez nous jusqu'au mois de septembre, le 8 septembre. Ils ont prolongé trois mois. C'est ce que je dis. Pour quels résultats ? Je crois qu'on pouvait facilement leur demander des partis puisque dans leur politique des tâtonnements, aucune vision éclairée en ce qui concerne la défense de notre territoire. Ils sont allés encore demander à la SADEC de venir bientôt la SADEC va venir ici. Je me dis, tantôt, vous avez prolongé le délai de la force régionale ici chez nous, tantôt, nous sommes dans la SADEC. Mais ces gens veulent quoi au juste ? Les Congolais se posent la question. Mais Félix, il sait qu'il dit son gouvernement, ils veulent quoi au juste ? Merci. Alors, Président, ils doivent dire clair aux Congolais ce qu'ils veulent dans leur politique des tâtonnements. Qu'est-ce qu'ils veulent pour la République ? Président Bernard, vous avez le mandat de l'EAC qui termine aujourd'hui. Mais quand même, il y a eu rencontre à Bujumbura. On a essayé un peu de prolonger jusqu'au 8 septembre. Alors, quelle est votre lecture par rapport au bilan constaté sur terrain à des 7 forces régionales ? Merci. J'y réponds au même moment à sa dernière question. Très bien. Qu'est-ce que le gouvernement veut ? Le gouvernement veut la paix et la paix réelle. La paix réelle doit venir avec tous les voisins du Congo, tous les peuples africains parce que nous sommes membres des Nations Unies, nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes membres des organisations régionales. Vous avez l'EAC, vous avez la SADEC, vous avez la Communauté économique des États d'Afrique centrale. ça, c'est un droit du Congo. Nous sommes là. Et maintenant, quel est le bilan de l'EAC ? L'EAC, très bien. Ils sont venus pour contribuer dans la solution de la guerre d'agression. Le premier pas, ils ont quand même amené le débat sur la table. il y a eu temps swapé, on a stocké, on a stoppé plus tôt les attaques des terroristes qui ont abandonné certaines localités. Et il restait l'étape de cantonnement. Mais, ça, c'est ce qu'on peut retenir de positif, mais le négatif, c'est que il était prévu que lorsqu'il y a une résistance, les forces de l'EAC pouvaient ouvrir le feu, pouvaient attaquer les agresseurs. Ce qui ne se fait pas. Et, le chef de l'État, comme les autres membres de l'EAC, ont coté négativement ce comportement de dirigeant. Et, vous avez vu le premier commandant qui a démissionné. Et, subitement, il y a eu encore une mauvaise décision que nous n'avons pas appréciée, la nomination unilatérale de son successeur. Toutes ces questions devraient se traiter autour d'une table. Alors, quand on évalue, parce que nous avons pris cette décision avec les autres États et qu'on estime qu'on peut leur donner encore deux, trois mois, ça, ça existe dans les organisations. Si vous n'avez jamais vécu ces choses, il faut savoir, nous nous sommes partisans de la non-violence. Nous nous amenons quelqu'un à prendre conscience des effets, parce que quand vous vous en prenez, il s'en prend au nilotique. Mais je t'informe que les Bayekés sont des nilotiques qui sont avec nous au Katanga, ils sont venus de la Tanzanie. Je vous révèle une chose, votre allié d'hier, Moïse Katumbi, c'était nilotique parce qu'il est descendant des Bayekés. Nous ne sommes pas là pour nous en prendre aux ethnies. Mais il y a un comportement d'un terroriste qui s'appelle Kagame qui entraîne ses frères, qui prétend que tous les Congolais, tous les Africains et même le peuple du monde est naïf, de croire que les nilotiques, comme vous voulez parler là, sont en danger et qu'ils doivent être protégés et par les armes. Nous, nous tenons un discours contraire, nous disons ici, c'est le comportement d'un régime, c'est le comportement d'un dirigeant qui n'a rien à faire avec sa tribu, avec son peuple. Parce que les nilotiques dont vous parlez, vous les avez ici, ils ont infiltré le pays depuis Mubutu. Il y a même aujourd'hui une épineuse question qui va nous suivre de génération en génération, c'est la question de Benyemurengue. Du coup, vous ne pouvez pas traiter maladroitement les traiter en tant qu'éthnie, non, traiter les individus. Nous, nous avons levé l'option qu'au Congo qu'on ne peut prendre le pouvoir que par les élections. À leurs élections, ils n'ont qu'à déposer les armes. Si c'est la SADEC ou l'EAC qui nous amène la solution pour que les armes se taissent, nous, l'IDPS, nous sommes d'accord. Mais cela ne nous amène pas à une naïveté parce que nous avons une armée que nous sommes en train d'organiser, que nous sommes en train d'équiper pour que cette armée... Mais qu'est-ce qu'il appelle lui-même tâtonnement ? Ça veut dire quoi ? Vous êtes avec... Non, mais non ! Il y a la Monisco bientôt... Regardez, la Monisco est venue au Congo. Ce n'était pas si la demande du gouvernement un Félix Tisségedi. Ok. Ni de l'IDPS. Et il y a combien d'années ? Donc, tous les dirigeants du monde-là sont en train de tâtonner. La guerre, elle est bonne quand vous la commencez. Mais pour la terminer, ça prend du temps. Vous allez me dire que la Russie est en train de tâtonner, ou l'Ikraine est en train de tâtonner. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Quand on ne connaît rien, on ne peut pas coter celui qui agit. Nous, nous sommes là sous... Avant que nous nous soyons au pouvoir, sous Kabila, avec Sadek. L'M23 avait pris Goma. Et c'est la Sadek qui a récupéré Goma et repoussé M23. Et on a prétendu même qu'ils étaient déjà anéantis. Non, mais ils étaient anéantis comme ils sont à Paris. Donc, nous, nous sommes en train de faire ce que nous pensons être bon. Aujourd'hui, avec les forces armées congolaises, nous avons empêché à ces gens-là d'atteindre Goma. Avec l'appui, avec toutes les difficultés de l'EAC, nous les avons repoussés et nous tenons à corriger. Lorsque les conditions pour lesquelles nous nous étions entendus ne se sont pas complètement accomplies, nous allons dire eh bien, maintenant, nous avons renouvelé une fois et c'est fini, vous pouvez partir. Nous, nous sommes les tchènes d'habiter qui étaient messieurs, nous allons lentement. Il faut être patient avec nous. Nous ne sommes pas des gens qui trouvent des solutions palliatives, donc des solutions de coup de magie. Quand nous parlons, vous pensez au changement. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à changer ? Lorsque vous n'êtes pas capable d'assumer votre responsabilité. À chaque fois, quand vous êtes politique, vous vous dissociez. Vous n'êtes plus père de famille, vous n'êtes plus maître, vous avez étudié à l'université pour être maître à côté, politique à côté. Non, moi, je fais les sciences politiques. Partout où je suis, j'utilise toutes mes théories. Je suis une épaisse, venez me tenter de me corrompre, tu vas me transporter. Moi, je suis un radicaliste. Je ne fais pas la distinction pour vous dire ici, je suis au plateau, là-bas, je suis... Non, vous êtes maître. Quand vous venez, nous, à l'Idepec, c'est comme ça que nous avons géré. Je termine par là. Donnez-moi juste une minute. Quand vous venez avec le dossier que nous, ici, ne sommes pas payés, tout ça, nous vous disons que c'est une question des droits de l'homme. Si ça ne marche pas, nous appelions à l'époque nos combattants qui étaient des avocats pour dire défendez ces Congolais. C'est ce que je voulais vous dire. Ne venez pas charger le président de la République qui... Non, non. Vous avez... vous dénoncez les inspecteurs du travail. C'est vrai, vous avez raison. Ce sont des Congolais comme vous. Mais s'ils ne changent pas, c'est parce que vous ne faites pas votre part. Merci beaucoup. Parce que vous venez vous cacher derrière la casquette des politiques. Alors, cher Claude... Vous n'êtes pas journaliste. Votre point de vue par rapport au bilan de la force de l'EAC, du point de vue positif et les faiblesses observées sur le terrain. Merci de la parole. Très bien. Je remercie mes co-débateurs de la question et de la façon dont ils vous ont abordé tous les deux. Alors, s'il faut aussi revoir ce que Maître a dit avant d'entrer au jeu. Très bien. Allez-y. Il a dit qu'il y a un problème d'état de maman. Tantôt on a invité la SADEC, tantôt l'EAC, tantôt la SADEC. Voilà. Alors, moi, je reviens à la question. Ce n'est pas pour la première fois que la RDC connaît la guerre. Et puis, ce n'est pas aussi pour la première fois que la RDC ou le gouvernement congolais fait appel à une force étrangère. Et c'est pourquoi le pouvoir actuel a essayé de faire ce que les autres ont déjà fait. Et ce n'est pas qu'en RDC ou un pays quelconque a été agressé et ce pays a fait, a demandé, a ouvert, se met vers un autre pays. Non, on l'a fait. Mouzé l'a fait plusieurs fois. Lorsqu'il y avait une rébellion, lorsque le pays était attaqué de tous les côtés, Mouzé a fait appel à plusieurs forces étrangères, les forces angolaises et puis les forces zimbaboyennes qui se sont bâties bec et ongle et la guerre était en train d'avancer. Aujourd'hui, Joseph Kabil aussi de son temps, il avait fait appel à la SADEC. Il y avait une force qu'on appelait force nette et cette force a pu aider. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque personne ou une frange de personnes qui interdirait au gouvernement actuel de faire pareil parce que toutes les fois que le gouvernement congolais ou d'autres gouvernements ont fait appel à d'autres forces selon les intérêts qui sont liés ou non, il y a eu toujours des résultats. Mais cette fois-ci, nous pouvons analyser la force de l'EAC par rapport aux résultats attendus parce que déjà dans une organisation internationale, lorsque vous y êtes, c'est le principe de bonne foi qui prie. On estime que lorsque nous sommes dans une organisation internationale, on estime qu'il y a des règles impératives, le principe de Just Coggins. Il y a des règles impératives et que lorsque vous prenez acte avant d'arriver aux troupes de l'EAC, il y a eu plusieurs protocoles qui ont été signés même avec le belligérant mais qui n'ont pas été respectés et là, ce n'est pas la faute de la RDC. Moi, je pense que le gouvernement congolais a voulu simplement mettre à la face du monde la responsabilité de belligérants, la responsabilité de co-contractat parce que lorsque vous signez un acte, vous devez respecter le pacte sunt servanda, le respect de la parole donnée. Mais on a constaté que le gouvernement congolais a été de bonne foi parce que laisser son territoire pour qu'une force extérieure vienne entrer, c'est quelque chose, c'est une bonne foi. Et puis, le gouvernement congolais a été de bonne foi attendant le résultat de l'EAC. Et à la face du monde aujourd'hui, que ce soit les conseils de sécurité, que ce soit l'Union européenne et qu'on sort, on comprend que la RDC a la volonté de rechercher la paix par devoir pacifique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'opposition vouloir à tout prix qu'il y ait la guerre. La guerre a toujours, parce que c'est la voie, je peux dire, c'est même la cartouche la plus finale. Mais lorsque vous entrez dans une guerre sans comprendre le méandre sur le plan international, ce que ça fait, qui soutient les Rwandas ? Tout le monde connaît. Par moment, on a acquisé la France. Par moment, on a aussi acquisé les Grandes-Britannes. Est-ce que la RDC actuellement peut-elle faire face au M23 ? Oui. Par rapport à l'armement, étant donné que nous avions, nous venons d'être sanctionnés, on avait, je ne sais pas quoi, pour qu'on ne puisse pas payer les armes, il fallait passer par le conseil de sécurité. Tout ça, ça bloquait les pays parce que nous venons des sanctions. Le président Félix Settisèque a hérité un pays qui était presque qui n'était pas ouvert aux autres. Et bizarrement, il fallait commencer, il fallait d'abord que Chendo commençait par rouvrir le pays avec ses relations diplomatiques et puis voir comment, parce que le Rwanda, nous pouvons voir la force M23 comme si c'est une force peut-être anodine, mais derrière la force M23, il y a le Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda, il y a de grandes puissances et il y a de multinationales et actuellement, un droit international, il est de montrer que les multinationales sont aussi des sujets du droit international autant que certaines multinationales ont le budget plus que même certains pays. Alors, pour qu'une multinationale vous fasse la guerre derrière un groupe soi-disant rebelle, c'est plus facile. Alors, il faut voir tous ces aspects. Aujourd'hui, la grande Russie qu'on pensait peut-être écraser l'Ukraine qui a ouvert l'option de la guerre montra ses biceps. Aujourd'hui, nous pensions peut-être que la guerre entre la Russie et l'Ukraine pouvait peut-être prendre deux semaines, mais aujourd'hui, nous allons atteindre une année. Alors, on ne parlera pas du tâtonnement. On comprend que non, ce sont le méandre de la guerre, ce sont le méandre de l'option qui a été prise par la Russie. Et aujourd'hui, la RBC ne peut pas tomber dans le même cas. Il fallait d'abord aller avec ce genre par la voie diplomatique. Du point de vue positif, je pense que cette force a fait quand même quelque chose vu qu'il y a eu d'autres localités qui ont été par moments bloquées. Mais seulement, ce n'est pas ce qu'on attendait à la force parce qu'il y a eu une forme de contradiction entre ce que disait le ministre des Affaires étrangères parce que le gouvernement congolais attendait qu'un cas de résistance qui est réplique. Mais on a vu une force qui s'est comportée à une force nette. Une force qui est venue justement comme un arbitre qui ne s'est pas touché ni de gauche ni de droite. Et là, le pacte sous-servant n'a pas été respecté. C'est ainsi que le gouvernement a lévé l'option que cette force puisse partir et peut-être avec la force de la SADEC qui nous avait déjà donné un résultat escoté lors de la prise des GOMA, peut-être que cette force pourrait finir. Mais recourir à une force étrangère ou une force régionale n'a pas une faiblesse pour la RDC pour que les gens se mettent debout pour du haut et fort, que non, le gouvernement t'attend, fait ceci. Non. Le président l'avait toujours dit qu'après toutes ces voies diplomatiques, il y a une cartouche. On ne sait pas ce que le gouvernement fait. En tout cas, c'est un secret d'État qu'on ne peut pas venir ici. Parce que le mal au Congo lorsque même le journaliste se comporte d'une façon un peu non ordonnée, moi, je me plains toujours, lorsque la RDC achète une nouvelle arme, tout le monde en parle. Je me dis, mais est-ce que lorsque le Rwanda ou l'M23 fait au premier certains achats ou s'est-ce qu'il faut en faire une publicité ? Parce que le NEMI, on comprend que cette forme de liberté que les gens jugent démocratiques, c'est une liberté peut-être qui viole en quel que soit les secrets d'État. Merci. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec le délai accordé, ça va suffire pour mettre fin ou bien c'est rattrapé ? Par rapport au délai accordé, moi, je pense qu'il y a eu des discussions au préalable. Qu'est-ce qui a été dit ? Parce qu'il y a eu une évaluation. À chaque fois qu'il y a une force étrangère qui vient au pays, il y a toujours des évaluations. Autant, la RDC ne pouvait pas prendre une décision inalatéralement parce que la décision a été prise de façon concomitante et réciproque. Alors, pour que cette force quitte, il a fallu aussi que la même personne qui s'était réunie pour que cette force vienne puisse se réunir pour évaluer. Et si peut-être qu'il y a eu des garanties qui ont été données de l'autre côté pour le respect de ce qui a été signé et qu'il y avait peut-être possibilité de leur accorder un petit délai pour voir, moi, je pense que cela n'a pas été une négligence sur l'entendement comme Julien. Maitre Patrick, votre réaction avant de parler d'autres choses. Je ne peux que réagir. Allez-y, allez-y. Là, je comprends que je suis infiltré. Il y a la liste politique. Vous m'avez infiltré. Maitre Patrick. Comment infiltré ? Maitre Patrick. Là, je me sens mal à l'aise. Sentez-vous à l'aise. On est là. Maitre, sentez-vous à l'aise. Vous avez dit qu'il y aura des opposants, mais à l'aise de parler, je sens à lui que c'est quelqu'un de l'ignor sacré. Non, non, il n'est rien à l'aise politique. Ok, merci. Il est scientifique. Il est scientifique. S'il vous plaît, maître, réagissez. Vous m'avez menti. En fait, je voulais d'abord, je vais ramasser l'argumentaire de mon co-débatteur de l'autre côté. Mais je voulais d'abord rencontrer mon ami qui est juste à mes côtés, celui de l'ignor sacré. Il n'est pas délire. En fait, ce que vous devez savoir, on ne gère pas le pays par bonne foi. Le président de la République a démontré sa bonne foi. Le gouvernement a démontré sa bonne foi. On ne gère pas le pays par bonne foi. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Vous avez parlé, vous avez parlé, vous avez fait une comparaison de l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas dans le même contexte. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'Ukraine est soutenue par l'OTAN. Mais, aujourd'hui, regardons la RDC. La RDC, si vous analysez, vous allez comprendre que la RDC n'est pas soutenue même par ses partenaires qui ne condamnent pas les Rwandas. Vous avez suivi ce que Kagan m'avait dit. Est-ce que vous avez attendu l'EAC condamner les Rwandas lorsqu'il dit qu'il réclame des terres ici chez nous ? L'EAC n'a pas condamné. Le Conseil de sécurité n'a pas condamné. Presque tout le monde n'a pas condamné Paul Kagame. Ce n'est pas dans le même contexte. Aujourd'hui, l'Icraine est soutenue. Mais on nous chante ici à la longueur des journées la diplomatie agissante. Je ne crois pas que mon co-débatteur en face va me contredire. On nous chante la diplomatie agissante. Lorsque vous dites qu'il y a des forces qui sont derrière les Rwandas qui soutiennent le M23, mais on nous chante la diplomatie agissante. On nous a même dit qu'on a dit le Félix Tisekedi est parmi les grands diplomates donc il fait montre une diplomatie agissante. Mais essayons d'analyser. si notre diplomatie si la diplomatie de Félix Tisekedi était réellement agissante je pense que les multinationales dont vous faites allusion pouvaient venir chez nous puisque c'est nous les propriétaires des déminérés. Si réellement cette diplomatie de Félix Tisekedi était agissante pourquoi ces gens ne viennent pas directement vers nous ? Ils préfèrent passer par les Rwandais ? Tout simplement parce qu'on a une diplomatie faible qui fait en sorte que même nos partenaires ne condamnent pas les Rwandais. Apparemment ils tirent profit. Donc laissez-moi vous dire que la diplomatie congolaise n'est pas agissante et aussi on ne gère pas les pays par bonne foi. Entre les États il n'y a qu'il y a des intérêts. J'ai suivi aussi avec une attache soutenue Mouvier qui dit qu'il vente quand même le mérite de la force régionale. Il dit qu'ils ont réussi à nous mettre au tout d'une table mais en fait laissez-moi vous dire si c'était réellement ça la mission de la force régionale je ne pense pas que Félix Tisekedi allait demander à cette force de venir puisque déjà il fait plusieurs voyages déjà il voyage déjà il cherche des négociations à gauche à droite mais il pouvait le faire seul. Donc Félix Tisekedi le gouvernement congolais était même dans l'incapacité dans l'impossibilité possibilisante de possibiliser à chercher à dialoguer. Vous voulez me dire ça qu'il il fallait que la force régionale vienne ici pour chercher à créer une table de négociation donc honte à vous vous avez immélié le pays quand vous dites ça j'ai des larmes aux yeux que la force régionale est venue nous aider à dialoguer est-ce que c'était ça la mission ? Est-ce que c'était ça la mission ? Écoutez 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 laissez-moi les temps vous aurez votre état d'antenne vous aurez votre temps d'antenne vous aurez votre temps d'antenne c'était pas ça leur mission c'était une mission offensive ils étaient venus combattre pour vous puisque vous avez vous avez négligé notre armée depuis que vous êtes là puisque Félix Tisekedi avait dit que s'il n'est réçu pas à mettre à faire régner la paix c'est qu'il n'a pas réussi son mandat donc aujourd'hui les Congolais peuvent dire que Félix Tisekedi n'a pas réussi son mandat puisqu'il n'y a pas la paix terminé donc pour terminer je dirais que vous avez compris comment mon mon co-débatteur a transpiré vous l'avez constaté comment il est tenté de chercher des mots et bien tout simplement puisqu'il cherchait à maquiller le mensonge raison pour laquelle il l'a transpiré donc aujourd'hui le peuple Congolais a compris que le régime actuel au pouvoir a démontré ses insuffisances c'est un régime de tâtonnement c'est une erreur de parcours c'est une parenthèse malhérise de l'histoire de ces pays et que les Congolais doivent être fermés vite et les oublier donc vous avez humilié le pays aujourd'hui le pays est humilié on ne peut plus vous faire confiance vous et ce monsieur qui est à mes côtés le peuple Congolais ne peut plus vous faire confiance vous avez humilié le pays merci beaucoup et Etienne Tisséquet de là où il est il n'est pas fier de vous pourquoi vous portez les mounierais mais laissez-moi vous dire que Etienne Tisséquet de là où il est il ne se dépose pas Maitre Patrick s'il vous plaît obéisseur journaliste merci beaucoup parlons du remplacement de ces troupes par la force restez calme moi je ne transpire pas attendez vous aurez la parole maître alors nous voulons parler maintenant du remplacement de cette force par la SADEC qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que l'EAC a échoué qu'est-ce que la SADEC viendra faire en quelques mots d'accord mais permettez que je vous laisse un petit mot par rapport au propos du maître maître le peuple congolais regrette pourquoi on a fait libérer votre leader Franck mais ça c'est gravissime oui 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 parce que c'est un ingrat qu'il fallait laisser dans la prison où Kabila l'a mis parce qu'il ne sait même pas dire merci vraiment parce que vous parlez de cette liberté vous descendez trop bas non mais c'est ça ça veut dire que le bilan que vous cherchez de Félix Tisséguide là c'est de vous avoir permis de venir discuter je t'informe que moi moi je viens du Katanga quand on faisait des émissions comme ça à la sortie je pouvais dormir trois semaines en dehors de ma maison vous êtes bâti pour ça pour la démocratie ah voilà c'est un peu parti du bilan aujourd'hui vous êtes tranquille vous quitterez ici moi je peux même vous acheter une bière on va parler très bien merci beaucoup et je n'ai rien dit des graves non ce qui ont dit des graves je dis ceci je dis ceci maître demain vous voulez nous remplacer vous voulez gérer le pays oui vous trouverez les voisins que nous avons les neuf là neuf pays voisins vous trouverez les nilotiques que vous n'aimez pas là sont là ce sont nos voisins ils seront toujours nos voisins vous trouverez les organisations régionales que vous reprochez là oui donc vous devez quand vous allez dans les négociations dans les accords régionaux ou internationaux vous il faut respecter la procédure très bien pour que cette force vienne on est donc on n'a pas pris une semaine on a eu comme vous dites qu'il est circulé c'est comme ça les ingrats sont vous pouvez avoir des enfants qui voient leur père quitter revient parce qu'il a amené un petit pain les enfants disent papa va circuler comme ça ils n'ont pas puté du papa là où il est parti nous avons obtenu aujourd'hui tout le monde sait que nos frères rwandais ne sont pas des victimes mais ce sont des agresseurs ça c'est connu tout le pays au moins arrive à accepter que l'agresseur s'appelle Rwanda et c'est Kagame qui est le va-t'en-guerre ça c'est la diplomatie du président Félix aujourd'hui Macron a des problèmes l'Union Européenne a des problèmes par rapport aux méfiances des dirigeants africains suite à leur hypocrisie au moins tout le monde sait qu'ils sont hypocrites mais quand vous avez des partenaires hypocrites vous n'allez pas nous ne sommes pas à l'église pour les convertir sinon Mbongo aurait reçu il n'a prêché depuis longtemps hein s'il n'a pas converti les hypocrites qu'il garde même dans sa soutane qu'est-ce que nous nous allons faire mais nous en tant qu'État pour répondre à votre question dans le délai là oui non seulement il y a des points qu'on a évalués oui il y a des missions qu'on a ajustées mais il y a aussi la procédure de leur retrait oui maintenant c'est après soit leur retrait soit pendant qu'ils sont là que la SADEC va entrer nous avons la MONISCO qui est dans ce pays on n'a pas commencé avec la MONISCO on a commencé avec la MONIC c'est depuis 60 est-ce qu'ils ont tout fait ils ont réalisé toutes les missions non mais au moins si aujourd'hui nous parlons des élections il faut les côté quand même positivement si nous nous délit de peste nous continuons à être vivants et parler jusqu'à accéder au pouvoir c'est la protection de la MONISCO alors que nous attendions que la MONISCO puisse arrêter l'armée de Kabila non nous sommes des États dans les accords des États il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé nous sommes tous Congolais patients qui est la paix et la paix totale et la paix elle est premièrement une paix mentale les multinationales qui viennent chercher l'argent là ils n'ont pas besoin de morale ils n'ont pas besoin de bons discours nous nous avons dit venez au grand jour pour que nous fassions le win-win or en calculant le win-win ils voient combien d'argent ils vont dépenser ils se disent mieux vaut aller avec le raccourci parce que quand on a tiré des balles en l'air nous avons encaissé 4 millions de dollars venant du coltan c'est plus facile que d'aller remplir les formalités officielles très bien donc ce n'est pas de notre faute mais nous nous restons sur le point nous donc l'armée est là elle fait sa part elle est soutenue d'une manière ou d'une autre par notre diplomatie mais ce n'est pas pour cela que nous abandonnons l'armée mais nous disons qu'il faut arrêter vous qui prétendez être de l'opposition d'être traîtres parce que vous êtes dedans on sait vous découvrir il n'y a que vous il l'a dit le co-débatteur a dit il n'y a que dans ce pays dans la situation de la guerre je ne sais pas s'il y a un ukrainien un opposant ukrainien qui parle comme vous c'est comme si cette guerre est devenue la guerre de l'IDPES c'est l'IDPES qui a provoqué la guerre vous vous n'êtes pour rien non c'est de l'irresponsabilité et quand vous venez vous dénigrez votre armée que vous ne connaissez même pas mais c'est vous non ça veut dire si nous nous n'avions pas confiance à l'armée nous n'allions pas déployer nos militaires merci beaucoup nous nous plairons nos enfants chaque jour vous vous réjouissez mais vous dites que nous sommes en train de négliger l'armée elle est là elle se bat merci beaucoup la mission de l'EAC était beaucoup plus offensive maître l'a bien dit alors qu'attendons-nous maintenant de l'EAC est-ce qu'ils doivent réellement être dans le même lot ou qu'est-ce que nous pouvons ici espérer de l'EAC un mot comme ça je donne la parole à monsieur je l'ai déjà dit pour être économique dans le réajustement ils doivent maintenant montrer qu'ils sont capables d'être agressifs lorsque les M23 n'acceptent pas le cantonnement parce que c'est là que nous sommes il y a eu des retraits il était question qu'il y ait cantonnement si ils refusent le cantonnement et qu'ils osent faire une attaque l'EAC doit répliquer voilà ce qu'on attend de l'EAC aujourd'hui cher Claude votre avis bon merci beaucoup de m'accorder encore la parole parce que je l'ai beaucoup attendu très bien de l'autre côté j'ai vu un déco-débatteur qui m'a qualifié d'infiltré allez-y allez-y l'infiltration moi je suis infiltré peut-être parce que je n'ai pas épousé son point de vue mais moi je pense que j'ai essayé d'être un peu rationnel parce que nous avons une espèce cette opposition qui est là juste pour condamner mais lorsqu'il y a des résultats escortés on n'a pas cette opposition républicaine qui puisse dire voilà par rapport à ça nous avons quand même constaté dans de tel côté c'est pourquoi sur ce même plateau j'avais félicité autrefois le président l'ancien premier ministre Adolf Muzito qui avait vu que le budget était quand même multiplié et il a vanté le mérite du gouvernement on n'est pas opposant que pour dure du mal donc rien de bon n'a été fait moi je ne savais même pas que mon co-débatteur était du parti de Franck Diongo parce qu'on devait aujourd'hui on peut beau dire sur tout ce qui se passe l'insécurité c'est une affaire qui a été héritée quand même depuis 18 ans il avait été difficile de pointer le Rwanda du doigt que c'était l'agresseur on parlait justement de force RCD CNED CNDP tout ça il était difficile du point de vue officiel on n'a jamais vu une voix officielle s'élever pour pointer du doigt que c'était le Rwanda et déjà le fait qu'aujourd'hui par la voix officielle qu'on pointe le Rwanda comme agresseur c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre sur l'actif de la diplomatie de Félix Ssekedi et puis de deux lorsque nous avons une opposition qui est plus en décondamnation nous sommes en temps de guerre et que la partie est aujourd'hui est dirigée par il y a un état de siège c'est une circonstance exceptionnelle comme on l'appelle on est en état de guerre aujourd'hui c'est pourquoi vous voyez que c'est l'armée qui est en train de gérer l'administration provinciale qu'est-ce que l'opposition fait on aurait pu voir une opposition qui serait née en conclave pour prendre deux mesures ils disent voilà vous avez joué nous nous vous proposons un cahier de charge faites ça 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 non non on a tout simplement les gens qui disent voilà il y a eu la guerre on tire les frères en route et nous nous allons nous en tant qu'analystes éclairés nous ne pouvons pas acclamer cette sorte d'opposition on voit lorsque les territoires lorsque le président français Macron trouve qu'il a des problèmes avec la Russie et qu'il ne sait pas convaincre Poutine à baisser les armes il a fait appel à François Hollande à Sarkozy pour les écouter parce que ces gens ont eu des précédentes discussions avec ce monsieur ils les connaissent mieux que peut-être lui il a quand même voulu les écouter apprendre d'eux comprendre comment fonctionne ce monsieur voyez-vous mais aujourd'hui on a une opposition qui est en train de se balader qui nous amène dans deux marches votre analyse comparative entre les déforceurs par rapport du point de vue remplacement du point de vue remplacement moi je pense que la force moi j'ai plus confiance à la force de la SADEC parce que c'est une force qui a eu à nous donner des résultats escomptés lorsque GOM a été prise nous avons vu cette force bien qu'on l'appelait force nette la même opposition de son temps nous avait dit qu'une force nette c'est une force qui ne touche personne mais on avait vu que c'est toujours par voie diplomatique en tout cas je n'ai pas vu Joseph Kabila de son temps utiliser l'armée pour que GOM a soit lâché c'était toujours par la diplomatie et moi je pense que si pour l'instant le gouvernement estime que c'est la diplomatie qui est prépondérante moi je ne pense pas je ne trouve pas là un tâtonnement autant que nous sommes on a déjà le gouvernement a déjà évalué la force de la SADEC ils ont trouvé les failles qu'il y a et maintenant si ils ont donné une cinquante chance à la SADEC même nous Congolais nos citoyens Congolais même du point de vue judiciaire on nous donne toujours une cinquante chance d'être écouté c'est pourquoi il y a des voix de recours maître le connaît mieux que quiconque mais dire que parce qu'on a donné une autre chance à la force elle est assez c'est un tâtonnement je ne peux que regretter merci donc sur l'actif il y a beaucoup il y a beaucoup de choses par rapport à la guerre par rapport aussi à la gouvernance parce que maître pouvait aussi comprendre parce que je sais qu'il a commencé à passer devant le média plusieurs fois il y a 4 ans passés on ne pouvait pas passer sur plateau de télé et parler sortir comme ça nous devrions sortir et chacun prendre son côté mais aujourd'hui s'il y a quand même cette liberté aujourd'hui s'il y a quand même quelqu'un qui a promis que lorsqu'il sera président tous les soi-disant entre guillemets prisonniers politiques seraient libres moi je pense que et encore que l'autorité morale de mon co-débatteur aujourd'hui peut parler tout ce qu'il veut sans être inquiété je pense que il pourrait aussi reconnaître le mérite de ce pouvoir voilà merci beaucoup alors mettre vos propositions s'il vous plaît pour quitter dans cette crise on passe à notre deuxième thématique je vais faire des propositions mais laissez-moi quand même revenir allez-y dans une minute que je n'apprécie si pas du tout d'abord ce que vous devez savoir vous avez parlé de mon autorité il faut avoir beaucoup d'estime à ce monsieur qui a préféré laisser Félix Tiseké de son frère pour aller à l'opposition retourner à l'opposition donc il faut avoir beaucoup d'estime et beaucoup de respect allez-y maître chose que mon vie d'en face n'a pas fait lui il est là c'est un petit combattant que j'ai commandé la marche écoutez il me connait bien écoutez franck avec le vieux micro-village allez-y tout le monde connait les combats de franck vous on ne connait pas votre combat on connait les combats du sphinx moi j'ai marché avec franck pas toi très bien merci je voulais raconter mon frère je vais revenir aussi c'est que mon vie d'en face a dit mon frère vous avez vous êtes en train de vanter Mouzito tout simplement parce que Mouzito qui fait les yeux doux au pouvoir Mouzito qui fait les yeux doux au pouvoir vous dites qu'il encourage ce qu'il faut encourager il condamne ce qu'il faut condamner nous faisons de même laissez-moi vous dire vous avez parlé du budget vous parlez Mouzito a dit le budget de 16 milliards laissez-moi vous dire que le budget ce sont des prévisions et cette prévision on réserve 70% au fonctionnement des institutions on a réservé 70% au fonctionnement des institutions pensez-vous qu'on va développer ce pays quand déjà les institutions bouffent 70% on t'avoue vous êtes jeune vous devez condamner cet acte lorsqu'on consacre 70% au fonctionnement des institutions par rapport vous avez parlé d'abord vous dites que nous sommes en train de dénigrer notre armée on n'est pas en train de dénigrer notre armée nous sommes là en train de vous dire que vous avez négligé notre armée ce que vous devriez faire c'est de mettre beaucoup de moyens pour restaurer écoutez laissez-moi les temps d'épargne écoutez il fallait mettre beaucoup de moyens vous nous parlez de la loi de la programmation militaire mais cette loi jusqu'à aujourd'hui où est-ce que nous en êtes vous parlez de MIA du budget à l'armée mais aujourd'hui dites-nous qu'est-ce que vous faites avec ces prétendus MIA qui qui ne sort que de prévision donc aujourd'hui nous sentons que l'armée est négligée vous préférez aller ailleurs au lieu de consacrer vos efforts à l'armée c'est ce que et vous dites qu'on parle librement on parle librement on contrôle c'est ce que nous parlons nous ne parlons pas on ne vient pas injurier ici pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous critique hier vous avez vous avez vous vous étiez trop durs face à Kabila pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous critique quand vous gérez mal le pays pourquoi vous ne voulez pas qu'on les dise je crois que le chef de l'état lui-même a dit si je gère mal critiquez moi mais c'est ça que je suis en train de faire l'opposition aujourd'hui constate que vous êtes en train de tâtonner vous avez compris que c'était la SADEC qui avait mis un terme au M23 et pourquoi au lieu d'aller directement auprès de la SADEC vous avez préféré aller auprès de nos ennemis proposer maître pour la raison pour laquelle nous disons que nous sentons les tâtonnements par rapport à la proposition très bien le MLP peut proposer puisque vous savez le chef de l'état a des conseillers je me pose la question qu'est-ce que ces conseillers font j'ai même mon vie accompagné je me pose la question qu'est-ce que ces gens font donc vous allez comprendre que ils ont des conseillers qui ne font absolument rien qui ne les aident pas et ils bouffent l'argent du pays alors nous on vient ici proposer gratuitement même la proposition là ça coûte c'est de l'argent on va vous proposer qu'on vous propose gratuitement alors qu'il y a des gens qui bouffent l'argent pour ça je crois que nous avons proposé à mettre reprise on avait d'abord dit à notre frère Félix Antoine Thulombotisegué de prison de la République que vous ne pouvez pas nous amener cette force régionale mais c'est entêté il nous a amené cette force et vous avez compris que cette force n'est fait absolument rien qu'est-ce qu'il faut faire donc par rapport à la proposition nous disons ceci on ne peut que compter sur notre armée au lieu de mettre beaucoup de moyens au fonctionnement des institutions mettons beaucoup de moyens à notre armée que l'on puisse faire un effort pour enlever l'infiltration l'armée est infiltrée notre armée continue à être infiltrée au lieu de faire un effort pour enlever l'infiltration à la scène de l'armée ils ne font pas ça au lieu de chercher à lever l'infiltration au sein de nos services de sécurité puisque nos services de sécurité sont aussi infiltrés donc il y a l'infiltration par tout ce que nos frères devaient faire puisque ça fait pratiquement 5 gars depuis qu'ils sont là ils ont été des pataugers ils ont été des tâtonnés merci maître au lieu de chercher il ne termine pas l'infiltration à la scène de l'armée au sein des services de sécurité ça n'a pas été fait c'est ce que vous devez faire mais il ne vous reste que 5 mois donc bientôt préparez à prier bagage et partir c'est 50 ans là c'est vous qui le dites mais le peuple dit autre chose parce que vous n'avez rien fait pour ce peuple réelable de l'opposition analyse de la réponse de Patrick Mouyaya maître Claude vous avez suivi le porte-parole du gouvernement quand il réagissait par rapport à tout ce qu'il y a comme proposition ou revendication de l'opposition quelle est votre lecture bon ma lecture simple je crains que je sois taxé d'infiltrer mais je reste quand même rationnel et positif très bien toutes les fois que je constaterai que le pouvoir n'est pas en train de faire quelque chose je condamnerai Becker-Hank en scientifique éclairé très bien mais pour l'instant j'ai écouté l'excellence monsieur le ministre Mouyaya je l'ai écouté sur France 24 après je pense j'ai cru comprendre que ces analyses et mes analyses sont je peux dire sont identiques pourquoi parce que par moment je me posais la question quel était l'objectif de la marche de l'opposition ils ont parlé de la vie chère ils ont parlé de l'insécurité ils ont parlé de la récomposition du bureau de la CNE mais c'est là où je dis c'était de n'importe quoi parce que monsieur Mouyaya a démontré noir sur blanc que le leader de l'opposition sont partis en city en l'air le président de la CNE a ouvert une brèche pour qu'il les entende c'est ça l'occasion par moment nous nous plaignons lorsqu'on ouvre la brèche pour vous entendre parce que on dirait bon de façon réelle la CNE c'est une institution indépendante on les appelle en droit administratif autoritaire d'administratif indépendante parce qu'ils n'ont pas une titel mais lorsque le président de la CNE de façon souveraine la CNE prend ses décisions de façon souveraine bien sûr dictées par la loi parce qu'ils ne peuvent pas sortir du labyrinthe de prérogatives qui leur sont dévolées par la loi et bizarrement on a ouvert une brèche pour que le leader soit écouté sur leurs inquiétudes ils n'ont pas voulu donc ils se sont cantonnés simplement à faire les sit-in ou à créer on comprend qu'il y avait peut-être c'est pas interdit faire les sit-in alors que l'objectif c'est quoi qu'on écoute vos revendications l'objectif n'est pas que TV5 Monde vous écoute l'objectif n'est pas que France 24 lorsque vous voyez le micro de France 24 on comprend que ils n'ont pas confiance aux animateurs des institutions ils ont plutôt confiance à la voix à ce que c'est qui sera dicté à l'extérieur parce que j'ai l'impression que comment les gens peuvent refuser de rencontrer le président d'une institution indépendante pour rencontrer leur plus doyer ou leur revendication mais au moins ils préfèrent plus se plier parler à la communauté internationale via TV5 Monde on comprend qu'on veut quelque chose et le contraire en même moment la question de la sécurité je pense que c'est de leur droit que ça puisse aussi inquiéter tout le monde c'est une question qui inquiète tout le monde la question de la vie chère c'est une question qui inquiète tout le monde parce que nous tous nous sommes petits peuples nous sommes congolais mais c'est au niveau de la question électorale où il y a les intérêts croisés je me suis dit mais vous avez besoin qu'on réconfigure la scène alors qu'on sait de ce même leader il y a des leaders qui avaient envoyé leurs représentants à la scène peut-être du fait qu'ils ont changé de position aujourd'hui je parle de monsieur Katumbi et même aussi monsieur Sessanga parce qu'il faisait partie de l'Union Sacrée par moment ils ont quitté vous étiez dans l'Union Sacrée vous avez envoyé vos vos mandateurs vos représentants voilà les termes vous avez envoyé vos représentants le fait que vous ayez changé de côté mais ces représentants vont apprécier s'ils peuvent vous suivre ou non le fait qu'ils ne vous ont pas suivi vous prenez cette revendication vous prenez ces faits comme revendication mais moi je trouve que c'est aberrant c'est aussi un manque de leadership parce que lorsque vous êtes leader vous devez être capable d'incarner ce leadership auprès de ceux qui s'inspirent vers vous pour que ce dernier vous suive donc les revendications les préalables liées à l'insécurité oui tout Congolais peut marcher pour ça c'est de leur droit et je pense que c'est légitime revendication liée à la vie chère tout le monde sait que la vie chère au pays les mamans les marchandes ne savent plus facilement faire leur bon marché comme ça se faisait il y a 5 ans 10 ans voilà mais le gouvernement justifie ceci par la bonté de vie chère il n'y a pas qu'au Congo c'est une affaire qui est mondiale mais là où je trouvais aberrant c'est la question électorale où il y a eu une réponse il y a eu une brèche qui pouvait donner une suite favorable mais bizarrement j'ai vu les gens se sont repliés ils ont plus préféré parler à la communauté internationale via TV5Monde et RFI merci alors président je voudrais que vous ayez également nous voulons avoir votre point de vue par rapport aux revendications de l'opposition ils demandent comme cher Claude était en train d'énumérer beaucoup de choses alors nous sommes en démocratie pourquoi vous ne voulez pas les écouter ah oui non par contre nous nous plaignons nous nous disons que nous sommes malheureux parce que nous n'avons pas une opposition capable de nous conseiller vous voyez notre maître c'est de mauvaise foi il dit non nous ne pouvons pas vous proposer gratuitement comme ça or en démocratie il l'a bien exprimé il y a des gens qui disent non mais non est-ce que ça ça lui prive de son droit d'opposant de critiquer de proposer non quand il critique c'est gratuitement non il doit aussi proposer comment il peut demander voilà la difficulté que nous avons très bien point de départ Franck Diongo quitte la prison il dit qu'il soutient son frère il est venu vers nous à l'époque là nous étions euh euh non non c'était c'était cash il est venu vers nous alors s'il nous a quitté il doit lui dire pourquoi vous avez Katoumi oui mais il est dirigeant de Mazembe il n'y a que cette équipe qui a eu la coupe du Congo par tricherie bon ah mais oui je vous je vous rappelle seulement ça n'est plus pas oui non mais c'est une réalité oui allez-y Mazembe a gagné par tricherie en éliminant V-Clèbes il a fallu qu'il n'a pas encore remis voilà il n'a pas encore tout remis très bien notre ami est venu vers nous pour entrer à l'union sacrée avec cahier de charges des mandats même les ministères nous lui avons donné même au niveau des provinces oui et quand il est parti là jusqu'à aujourd'hui il y en a encore deux ou trois ministres qui sont là mais pendant qu'il était venu là il y a eu des délégués qui sont venus et qui sont allés à la CENI qui sont allés le représenter mais quand il a quitté il n'a pas pu convaincre tous ces gens là je vous informe que pendant qu'ils sont à l'opposition là moi au Katanga j'ai fait adhérer à l'IDPS trois députés qui ont quitté l'ensemble officiellement ok ah oui c'est pour vous dire que les gens les connaissent vous avez vu ils étaient à 600 nous quand nous faisions des sit-in dans le sit-in nous avons des objectifs nous venons on nous voit on fait passer notre message ils sont venus on leur a dit non votre intention n'est pas de vous asseoir vous voulez agresser alors on vous stoppe ici mais faites une délégation ils disent non donc ils ont refusé avec le message comment voulez-vous qu'on puisse maintenant respecter ce message qu'on ne connait pas qu'est-ce qu'ils cherchent tous là tous ces opposants là y compris maître ils se sont fait enrôler pour les élections et maintenant que nous avançons vous dites qu'on recommence ça veut dire ils ne veulent pas des élections nous nous ne voulons pas des négociations politiques la vérité c'est ça moi je viens du Katanga dans le milieu des Katumbi ils veulent négocier pour que nous puissions organiser les élections ensemble avec mais nous nous disons il n'y a pas de négociations politiques il n'y a pas de compromis politiques pour organiser les élections la CENI est indépendante elle doit organiser les élections nous allons nous battre aux îles voilà pourquoi il parle de la dérive dictatoriale non ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous êtes non pas seul parce qu'il y a des représentants de toutes les composantes à la CENI vous avez vu nos amis moi je suis catholique je vais mettre en fait disait donc vous êtes aussi catholique le comportement le comportement de nos clergés fait la honte au pays et on a bâti Ambongo aux élections par les églises de réveil et ils ont soutenu Kadima et il doit revenir vers nous pour nous dire non nous ne sommes pas là non Kadima est le représentant de la société civile et des églises Ambongo doit s'incliner Katumbi doit s'incliner parce qu'il y a les représentants l'FCC doit s'incliner les magas Agé Matembo sont partis là-bas nous nous inclinons parce que nous avons nos représentants là-bas et non nous attendons qu'ils ne respectent pas leur calendrier pour que nous puissions aussi revendiquer mais tant que le calendrier n'est pas respecté et n'est pas violé on respecte le calendrier allons-y maintenant l'opposition a peur ils n'ont pas un seul candidat qui puisse faire face à Fatih Betton nous sommes là nous disons vous avez voulu nous nous avons voulu la démocratie nous avons voulu les élections allons tout simplement aux élections aujourd'hui nous nous sommes en train de nous préparer pour déployer nos témoins nous formons nous sommes dans chaque territoire ils doivent implanter leurs partis qui ne sont pas encore dans le débat mon frère Cessanga là l'ancien colonel quand nous plairons des histoires de l'Est Cessanga c'est un colonel des FCD Goma merci beaucoup donc non terminons il a un petit parti qui n'est que dans son territoire de Luisa comment vous voulez devenir président de la république avec un territoire de Matatamponio là-bas il a été incapable d'aller s'enrôler avec la masse au maniement vous voyez ça nous nous venons du Cessanga nous avons bâti Katumbi ensemble avec Joseph Kabila en 2011 avec le candidat Étienne Tissègue du Amouloum il les a battus il a prêté serment ils étaient incapables de déloger de l'IMET nous les avons bâti en 2018 ils ont soutenu Fayoulou donc quelqu'un qui s'est dit président élit mais il est derrière maintenant des candidats lui n'est même plus candidat vous devez savoir que Fayoulou n'est plus candidat donc il n'était pas élit ceux qui l'avaient voté c'était des Katumbi de Monvier Kiungwa Kumanza et les autres nous les avons bâti en 2018 donc nous n'avons pas un seul candidat de l'opposition qui nous fait peur Franck Diongo n'est qu'un député cette fois-ci vous ne serez même plus élite merci beaucoup donc selon vous avec l'opposition vous semble l'opposition de l'opposition non ça veut dire que les opposants ils réclament qu'on puisse négocier la vérité c'est ça ok qu'on puisse revoir qu'on refasse un gouvernement d'ensemble qu'on refasse une CENI d'ensemble et nous allons maintenant prolonger les élections nous nous disons nous ne pouvons pas violer la constitution merci beaucoup donc si le peuple n'a pas compris c'est ça si vous êtes derrière ces gens-là il n'y a pas de problème le glissement va nous profiter mais nous nous sommes démocrates nous ne voulons pas des glissements nous voudrions que nous ayons un mandat complet cette fois-là vous allez voir le radicalisme de l'idée de paix que vous n'avez pas encore vu merci jusque-là nous étions en train de croire que nous allions vous convertir par la paix mais vous allez voir le radicalisme de l'IDPS après 2023 merci alors maître votre réaction par rapport à tout ce qui a été comme proposition êtes-vous est-ce que vous êtes prêt pour les élections oui ou non je vais répondre à votre question mais laissez-moi dire à mon vie vous avez trois minutes c'est que vous devez savoir dans ces pays il y a un certain Lumumba qui se battu pour ces pays il était trop jeune vous vieillissez déjà laissez-nous le pays laissez-nous la jeunesse laissez à la jeunesse de gérer les pays ça ne se laisse pas il faut que vous puissiez vous assumer donc vous savez il y a un âge où on peut être flatteux mais il y a un âge où on ne peut pas être flatteux vous vieillissez déjà je crois si vous regardez les combats de l'IDPS est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire vous pouvez regarder les peuples congolais que vous êtes battu pour eux et leur dire que l'IDPS a combattu les beaux combats est-ce que vous pouvez regarder ce peuple là vous faites la honte lorsque vous dites que Franck Dion ne sera même pas élu je me pose la question je vous donne mon doigt à couper écoutez est-ce que vous devenez la CENI non j'en arrive on va avancer vous êtes devenu la CENI pourquoi vous ne voulez pas que je réplique je suis celle opposant ici vous êtes à combien dans le parti vous êtes à combien dans le parti écoutez écoutez votre parti est dans quel territoire pour votre formation en fait je me dis je veux vous battre chez nous à Sankourou là-bas vous devenez la CENI allez-y vous devenez je ne sais pas est-ce que puisqu'on dit n'est pas procureur qui vous a donné la procuration pour parler au nom et pour les comptes de la CENI honte à vous et quand vous dites que Franck Dion doit me dire pourquoi il a quitté mais il a quitté puisqu'on a décidé ensemble non parce qu'il n'a pas eu un poste c'est ça la vérité ok donc si je comprends bien sur le nom demain il va se taire écoute il va se taire demain écoutez donc vous voulez me dire vous vous ne savez pas vous voulez me dire allez lui dire que Mikomi a dit parce qu'on a refusé le poste s'il vous plaît vous voulez me dire ce que vous faites là je peux bien le faire vous voulez me dire que Etienne Tisekedi donnait les postes aux gens et l'argent aux gens pourquoi vous voulez cracher sur les combats d'Etienne Tisekedi donc tous les temps que Franck Diongo a passé à côté du Sphinx donc il était en train de lui donner l'argent et les postes Franck Diongo a quitté son frais tout simplement parce qu'il gère mal le pays et on peut facilement le balper si vous êtes flatteur tout le monde n'est pas flatteur vous flattez Félix Tisekedi au lieu de lui dire la vérité avec les mounier vous le flattez dites la vérité à Félix Tisekedi que vous avez mal géré le pays vous avez géré le pays en s'écartant de la ligne d'Etienne Tisekedi donc vous devez le conseiller utilement à ne pas postuler tout ce qu'il a craché sur les combats des opérations s'il vous plaît par rapport aux élections mon frère est-ce que vous parce que j'ai suivi ici sur ce plateau on parle on dit vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt d'aller aux élections non j'en arrive on a dit non Katoumiavo il avait ses délégués mais c'est les délégués du PPRD le PPRD dit il n'a jamais envoyé Manara et Sidi dit il n'a jamais envoyé Dittoumounizi et aussi vous parlez d'Ajimatembo Ajimatembo il est de la Nogèque vous voyez comment la Nogèque marche pour soutenir la Célie il est allé là-bas comme FCC écoutez il ne faut pas mentir ici c'est pour vous dire que déjà la trichérie des élections est déjà planifiée voilà pourquoi vous ne voulez pas aller aux élections c'est qu'il n'a rien fait pour le peuple lorsqu'on sait qu'on a fait quelque chose pour le peuple on n'a pas peur des élections déjà il y a eu un problème déjà la trichérie ou le chaos électoral commence dès le début dès la désignation du président de la Célie les pourront en place qui c'est qui n'a rien fait pour le peuple cherche à avoir j'en arrive à avoir un président son président de la Célie vous avez vu comment l'église catholique une église sérieuse avait claqué la porte pas l'église vous avez vu comment les Colombies à Bongo et Cholet laissez-moi les temps moi je suis catholique vous avez vu vous ne pouvez pas citer l'église au nom des Colombies j'assume le corrompu d'un Bongo qui a quitté pas l'église catholique nous nous sommes là respectons quand même le peuple qui nous suit à ces moments ça c'est quel comportement on ne peut pas laisser les mensonges mais c'est un comportement tarabiscoté tant qu'un n'a pas d'argument il fabrique les français qui ne sont pas connus je dis ceci je dis ceci vous voyez les dictionnaires non non je suis en train de dire ceci que le chaos électoral est déjà préparé planifié et ce qu'est fait l'opposition c'est juste la pression nous voulons les élections et nous sommes l'opposition est prête d'aller aux élections et nous irons aux élections nous irons aux élections nous sommes prêtes et le problème est que ce que l'opposition est en train de faire c'est normal l'UDP l'a fait à son temps et lorsque nous nous avons décrié la façon dont le président de la CNE a été désigné la manière dont les membres du bureau ont été désignés vous allez comprendre que l'UDP le régime actuel copie tout ce que Kabila faisait raison pour laquelle comme chez nous on dit vous voyez comment le comportement du peuple ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ont compris que l'UDP sont tentés de préparer un chaos électoral mais ils disent que votre intention est de les pousser au glissement non je vous dis ce n'est pas notre intention nous voulons que le peuple congolais se choisisse ses dirigeants c'est ça mais nous voulons des bonnes élections l'UDP s'est battu beaucoup d'années à l'opposition pour la démocratie et nous voulons que la volonté du peuple s'exprime à travers des élections démocratiques transparentes et démocratiques transparentes donc ce sont déjà des élections que nous voulons nous ne voulons pas qu'on nous fabrique des résultats très bien puisque vous avez suivi Nanga Nanga a dit des choses et Mokouloutou le 16e de l'UDP Augustin Kabouya il a dit vous l'avez suivi que Kabouya Kabila est sérieux Atali l'opposition Amoni Partue Boundi les alliés et Mokouloutou nous ne voulons plus de ça que ce genre de choses se répètent nous voulons des élections où la volonté de la population du peuple congolais va s'exprimer merci c'est ça c'est ça c'est ça on termine on termine maître alors président on souffle de ce qui dit quel est l'état de lieu de la démocratie du point de vue nous avons suivi Patrick Mouya qui a qualifié la marche des opposants il a essayé un peu de toucher l'aspect l'arrestation de Kalunda qui est le bras droit vous avez suivi la réaction qui s'est enflammée alors la démocratie vous avez refusé de parler beaucoup plus de la dictature est-ce que la démocratie sous Félix Tissékedi est observée oui la démocratie est là ils ont demandé la marche la marche a été décalée sur les demandes d'ailleurs elle a été autorisée mais quand vous informez l'autorité quand l'autorité vous dit par exemple vous voulez marcher n'entrez pas là-bas parce que vous êtes venu lui donner un devoir de vous sécuriser si lui vous dit que là-bas je suis incapable de vous sécuriser vous devez trouver une autre alternative si là-bas ça ne marche pas si ça peut marcher oui c'est ça la démocratie le problème c'est quoi c'est de marcher démontrer que vous drainez une masse et que votre voix la revendication est entendue mais nous avons vu pour la première fois les opposants marcher avec des armes blanches des cailloux des machettes et on a vu la ceinture de sécurité de Katoumi avec des armes les vidéos circulent à moins que que les vidéos nous trompent nous avons vu ça mais c'est dans quelle démocratie dans quel pays nous nous aspirons tous à la démocratie occidentale on voit en France pour ne pas aller loin en France quand les gens ont manifesté pour la retraite la police a fini par les empêcher parce que ça a débordé ils voulaient maintenant détruire mais on n'a pas vu les français utiliser les machettes et les armes mais ici nous l'avons vu vous avez vu donc des opposants qui ont le courage de s'en prendre à la police et nous aujourd'hui les policiers sont en train de répondre pourquoi ils ont tapé sur un enfant mais si nous n'étions pas démocrates on arrêterait les quatre d'UDR pour avoir utilisé les enfants dans leur marche il ne faut pas attendre que ces enfants-là soient armés pour qu'on décrit il faut décrier pour être membre d'un parti politique au Congo il faut avoir au minimum 18 ans qu'est-ce que ces enfants de 12 ans de 13 ans sont allés faire on a vu l'opposition distribuer l'argent c'est la chance de conscience mais donc néanmoins ils ont marché nous devrions évaluer la marche nous d'ailleurs si ça dépendait de moi les quatre leaders seraient arrêtés non seulement arrêtés en démocrate ils font suite nous nous programmons suite dans leur bureau comme les jeunes l'ont fait là comme ça nous balançons c'est la démocratie aussi non parce que vous fouillez vous voyez mon frère dit les élections tout ça mais vous réclamez les élections en démocratie les bonnes là ça ce sont des mots creux bonnes et mauvaises on évalue après il n'y a pas encore élection qu'est-ce qui vous dit que c'est bon vous avez la loi a dit que pour être président de la scène il faut venir de la société civile et de la filière religieuse bon vous allez là-bas démocratiquement on vous bat vous dites non donc au niveau des gens de l'église vous dites non nous venons au niveau de l'opposition des gens d'ailleurs qui étaient avec nous hier quand on vient opposant de combien de trois mois non ils viennent de quitter union sacrée il n'y a pas trois et c'est sanguin il y a à peu près six mois n'est-ce pas ma tata Mponyo a quitté l'FCC il y a combien de mois donc ils n'ont rien d'opposant ce sont des gens qui cherchent à rentrer au pouvoir pour nous dire non si vous êtes président de la république donnez-nous le poste de premier ministre donnez-nous la tête de la CENI merci je vais vous redonner la parole président alors cher Claude dans une minute l'arrestation de Calonda serait liée à tout ce qui a dit comme marche votre lecture en tant que scientifique en tant qu'homme de droit j'ai vu le porte-parole du gouvernement éviter la question entendant que les services de sécurité je compris oui il en a aussi les droits surtout la procédure voilà la procédure voilà et surtout qu'à cette phase la procédure est secrète moi je pense déjà à bon instant que M. Calonda c'est un citoyen belge de ces faits il ne pouvait pas s'enrôler ça c'est déjà un problème on a vu dans des photos M. Calonda s'est fait enrôler et puis je présume même qu'il doit être poursuivi pour faux en écriture il faut usage de faux pourquoi le fait que qu'il ait donné des fausses identités parce que ce ne sont que des Congolais qui peuvent s'enrôler et lui on l'a vu avec la carte d'électeur de l'effet de se prévaloir de cette qualité-là avec la carte parce qu'on peut aussi prouver la nationalité congolaise avec la carte d'électeur il n'y a pas que le certificat de nationalité on peut aussi le prouver même par l'acte de naissance et qu'on sorte alors moi je pense que c'est pour ce chef d'infraction et aussi il y a eu des photos qui ont circulé on l'a vu avec ce que le Kino appelle communément GP derrière dans une marche pourquoi toutes ces questions je pense que les services de sécurité n'ont pas tort il est aussi inconcris que les gens parlent de l'enlèvement parce que les notions d'enlèvement sont connues lorsqu'on enlève une personne d'un lieu vers un endroit inconnu alors que lui tout le monde connait que ce service de sécurité qu'ils l'ont apprendu quelque part pour citer j'avais besoin de demander au maître avec tous les respects parce que moi j'ai fait deux émissions pendant FCC Cash au moment où le leader de MLP venait d'être libéré maître pourra nous répondre aussi dans ses conclusions où est maître Nico parce que maître Nico c'était parmi des bons parleurs de MLP mais par moment c'est comme si lui était resté sur la mouka au moment où le leader était devenu protisequé mais par moment on n'a pas compris comment mettre Nico parce que c'était lui l'habitué on a été avec lui ici et on sentait qu'il était déjà contre MLP c'est pas si mettre en conclusion il peut nous répondre à cette question parce qu'on ne comprend rien tantôt les gens passent du côté Félix tantôt il lâche finalement on est où avec cette opposition quelle est la conviction mettre votre dernier mot je crois que dans une minute on est déjà à la fin je suis pas venu parler de Nico qui a fait son choix dans une minute qui a suivi Fayoulou il avait Fayoulou je crois que vous pouvez lui poser la question vous êtes journaliste je vous l'ai dit il est analyste politique je sais pas analyste et puis pro union sacrée je voulais dans une minute conclou t'es terminé parler à mon vie qui n'était pas à mesure qui n'est pas à mesure de regarder le peuple congolais et dire au peuple que l'UDPS a combattu le bon combat incapable merci et bien tout simplement monsieur les journalistes parce que le peuple pleure aujourd'hui rien ne marche au pays nous sommes nous vivons dans l'insécurité totale c'est la population le peuple le peuple le peuple aujourd'hui aujourd'hui le pays monsieur les journalistes est timid pendant que l'UDPS est au pouvoir c'est que mon vieux doit savoir et tient ce qu'il dit s'est battu pendant beaucoup d'années pour que le peuple se retrouve trouve son compte dans la gestion du pays aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir est-ce que le peuple se retrouve dans une minute présidente c'est aujourd'hui le ventre est d'abord s'il vous plaît maître nous sommes déjà à la fin de notre émission l'enrichissement sans cause d'abord on va déjà donner la parole maître on va déjà donner la parole vous avez fait la honte aujourd'hui le peuple congolais il y a une différence quand l'idée c'est qu'il y parlait c'est qu'il y parlait le peuple il ne parlait pas de la population aujourd'hui il y a une nuance terminée nous sommes déjà allez lire allez apprendre le peuple le peuple est d'abord inconscient où est-ce que vous avez mis le peuple d'abord est satisfait et je suis prêt à l'affronter c'est pour la première fois qu'il y a des écoles d'ailleurs qu'on suit à l'Itourou je venais des centres de santé c'est pour la première fois que les enfants honte à vous si vous pouvez mettre des enfants et dites à l'école plus mère gratuite faites la honte de l'idée c'est ce qu'il y a de la nuit il n'est pas qu'il y a nous avons déjà fini là où il est il n'est pas fier mais il est fier de Franck Diongo qui a regardé son frère en face et m'a dit tu gères mal le pays on ne se sait pas vous avez humilié le combat de l'UDPS le peuple est content parce que l'espoir est en train de renaître aujourd'hui c'est le pouvoir pour les pouvoirs la fondation est posée il a parlé de l'infiltration ce n'est pas publiquement que nous allons soustraire ces gens là merci beaucoup nous savons comment nous travaillons le peuple vous travaillez comment le peuple est très connu c'est l'âme de faible vous travaillez comment vous savez comment vous travaillez vous travaillez comment vous travaillez très bien merci beaucoup fin de ce magazine merci de l'avoir suivi les rendez-vous est plus prochaines s'il vous plaît maître maître nous avons déjà terminé nous avons déjà terminé c'est parti pour le peuple maître président s'il vous plaît s'il vous plaît maître maître patrick on . on on Sous-titrage ST' 501